Musique Yo les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui sort un peu d'habitude Normalement je suis toujours là pour vous proposer des classes etc etc Aujourd'hui on va se retrouver pour le meilleur joueur de Call of Duty Modern Warfare Warzone Je dis bien Warzone parce que ce type est exceptionnel en termes de gameplay Il réalise les plus gros records du monde D'ailleurs ça c'est une de ses vidéos à l'heure actuelle qui est toujours un record 37 kills solo vs solo Alors l'ancien mode pas le mode à l'heure actuelle qu'on a le solo stimulus Vraiment le solo vs solo avec le goulag et tout ce qu'il faut Et le type est vraiment ultra monstrueux Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner Tout ce qui est en rapport avec Warzone on est là en matière générale pour des gros gameplay Pour des grosses best class setup Tout ce qu'il faut sur Call of Duty Warzone on est bientôt aux 150 000 abonnés Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous plaît Si ce concept là vous plaît vraiment 2000 likes en moins de 24 heures c'est l'objectif Si vous voulez également que je refasse une nouvelle vidéo Par exemple je dis le meilleur joueur sniper Sur Call of Duty Modern Warfare Warzone Ca sera un pur plaisir donc défonce moi cette barre de like Monte que tu es présent, le soutien et en plus ça aide au référencement de la vidéo Donc monte ton soutien par rapport à ça Pour vite vous présenter le personnage il s'agit d'un ancien joueur pro H1Z1 Pour ceux qui ne savent pas c'est un ancien Battle Royale sur PC Et j'adorais voir ce type parce qu'il était vraiment monstrueux Malheureusement il était dans l'ombre de très grands streamers et de très grands youtubeurs En l'occurrence comme Ninja par rapport à l'époque Et il a su vraiment se démarquer à partir de Blackout Et il avait un shoot mais genre vraiment insane C'était un vrai très 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 bon joueur Et je suis très content qu'il ait percé à l'heure actuelle via Warzone Et qu'il claque des énormes gameplays Là comme vous pouvez voir et comme j'ai dit avant 37 kills en solo Et il a claqué des 41 kills Enfin bref le mec c'est vraiment la machine de guerre de Warzone C'est la pure machine de guerre Warzone Et en l'occurrence on va se retrouver pour un de ses plus beaux gameplays pour moi A la MP7 parce qu'il y a de ces trucs vraiment insane dedans Il y a de tout en fait C'est la vidéo qui va vraiment regrouper toutes les autres vidéos En une seule vidéo au niveau de son skill Du coup nous sommes sur la chaîne de Husker J'ai décidé de prendre son 34 kills à la MP7 Qui est franchement une dinguerie totale Alors évidemment c'était avant la saison 5 Ce gameplay a été réalisé au tout début Lorsqu'il n'y avait pas le mode stimulus Et lorsqu'on devait forcément passer par la phase goulag Donc là il va prendre directement l'hélico Directement c'était un peu le début du jeu Forcément Ça fait bizarre d'ailleurs Parce que maintenant il y a un peu moins de personnes qui le prennent Étant donné que c'est un peu plus simple on va dire De tuer la personne dans l'hélico Mais au niveau des déplacements Tu vois directement c'est très agressif P90 Ça va directement chercher les adversaires Pour tout simplement les empêcher qu'ils puissent se stuff Très très rapidement D'ailleurs P90 qui a été up Là on peut voir justement que c'est pas la nouvelle P90 Au niveau des statistiques Que normalement voilà Peut-être qu'ils sont situés un peu plus rapidement Mais au niveau du shoot Impeccable rien à dire Il enchaîne C'est assez impressionnant au tout début En tout cas quand je l'ai déjà vu la vidéo du coup Je sais déjà un peu à quoi m'attendre Et il enchaîne Il enchaîne Il enchaîne dès le début Ah ouais je crois que en plus on est sur une saison Je crois qu'en plus on est sur la saison 3 Si je dis pas de bêtises Dans mon souvenir cette hog elle faisait pas partie de la saison 4 Mais de la saison 3 Donc on est vraiment au tout 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 début du jeu Donc là il va directement les rush avec l'hélico Et on a vu deux Ah il les a détruits C'est un viol C'est un viol qu'il est déjà en train de réaliser 100 mecs déjà 6 kills Donc c'est un bon début de game C'est pas le meilleur que j'ai pu voir de sa Oh la la Oh la la Oh ce qu'il lui a mis Et ça c'est impressionnant C'est ça qui est impressionnant avec Oscar C'est que Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il entreprend Il le réussit en fait Bon après de base Comme j'ai déjà expliqué C'est un ancien joueur pro H1Z1 Malheureusement qui était Dans l'ombre On va dire de Très grande personnalité à l'époque sur Twitch A l'époque comme je sais pas Je vais dire Ninja Tu vois genre Ninja Et encore Ninja n'avait pas réellement percé Là où il a vraiment percé C'est sur Fortnite Mais il faisait énormément de viewers Quand même par rapport à l'époque Et malheureusement Oscar Par rapport à H1Z1 Il était pas vraiment Ultra influent Comme pouvait l'être Un Ninja etc C'est C'est impressionnant en fait C'est très très impressionnant Au niveau Comment dire Au niveau de sa confiance Au niveau des rush Il fonce dans le tas Il a peur de rien Et niveau du shoot Bah voilà Il shoot clavier souris Mais c'est un shoot Très très solide On va voir Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant Ça je m'en souvenais plus vraiment Bon il utilise un peu La voiture Comme soutien Un peu en mode H1Z1 d'ailleurs C'est vraiment en style H1Z1 Là il sent qu'il va perdre le fight Du coup il va un peu reculer D'ailleurs il fait ce move Exprès justement Pour faire croire à son adversaire Qu'il est encore derrière la voiture Vu qu'il n'a pas l'angle Son adversaire n'a pas l'angle A ce moment là Donc ça lui permet justement De pouvoir Bouger un peu ailleurs Et éventuellement Un peu bring son adversaire Mais là En l'occurrence Il est mort Mais c'est un carnage En fait C'est encore un carnage Il y a encore plein de monde Autour de lui Il y a tellement de monde Et il va continuer à enchaîner Ah non Désolé Ça c'est quand même incroyable Que ça ne passe pas Le wall bang A travers la tente Sachant que c'est du tissu C'est du tissu Je rappelle Il va le rush Bien joué Il y a deux voitures En plus à côté de lui J'avais même pas remarqué Ouais en plus Ils peuvent t'écraser Putain il l'a eu Ah ouais Il a quand même eu Au tir au jugé La première balle Est quand même passée Non mais l'autre Il est quand même Un peu débile Il le rush tout simplement Parce qu'il veut le mettre Sous pression Il est parti là Il n'a plus de plaque Bon normalement C'est win facile Hop là Ça c'était un fric Il quand même Par contre il va changer de voiture Il va récupérer des plaques Et dites vous encore Qu'il n'a pas encore pris ses classes Il n'a pas encore pris ses classes Et des fois Les personnes me posent des questions Justement sur Twitch Pourquoi tu prends pas tout de suite ta classe T'as l'argent etc Bah en fait Si tu enchaînes les drones Les drones Les drones Et que tu as les bonnes armes Au début Je dis une bêtise Tu tombes sur la Bruenne Où tu tombes sur une autre bonne arme Je sais pas La MP7 en l'occurrence Qui est épique T'as tellement moyen en fait De continuer à faire des kills Et attendre que ta classe vienne Voilà Ça c'est un De nouveau le shoot parfait Donc bon Maintenant il va commencer A acheter justement Ses classes Et pourquoi en fait Tout simplement Parce que maintenant Il va pouvoir prendre Soit sa classe normale Non Ça c'est le fameux bug Qu'on a tous Soit il prend directement Sa classe En l'occurrence Celle là En l'occurrence Là c'est la MP7 Normalement il prend Soit disons D'autres armes Comme la M4 La Bruenne Enfin bref Il aime bien jouer un peu Avec toutes les armes En matière générale Mais sinon Voilà justement Tu peux faire ça comme ça Ou sinon Ou sinon Tout simplement Tu décides De prendre une classe normale Et ensuite après Tu prends la classe fantôme De nouveau Les couleurs Par contre il y a une voiture D'alier toi frérot Je sais pas s'il l'a vu Ouais je pense Il a dû le voir Mais vu qu'il y a l'autre Qui arrête pas de lui tirer dessus Ah le RPG Pour les voitures Et c'est là où c'est impressionnant Regardez moi ça Regardez moi Ce shoot MP7 Oh la 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 Oh la 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 Ça c'est un truc Qu'aucun joueur manette Ne pourra jamais réaliser Même si on a une aide A la visée Trop forte Selon moi On pourra jamais réaliser ça C'est très impressionnant De voir les joueurs PC Sur Warzone Enfin sur les battles royales En matière générale Que ça soit Apex Legends Que ça soit Fortnite J'aurais voulu dire H1Z1 Mais bon le jeu est mort Le jeu est totalement mort Il faut pas se le cacher Mais c'est là où c'est très impressionnant Et il joue d'ailleurs plus Avec les paracs Avec le Comment ça s'appelle Qu'avec le capteur cardiaque C'est vrai que c'est devenu Une nouvelle méta Jouer avec les paralysantes Et enchaîner D'ailleurs ça ce que vous pouvez D'ailleurs faire Les joueurs PC Vous pouvez sauter dans la boutique Récupérer le drone Etc Ce qui vous empêche De vous prendre une balle dans la tête Malheureusement nous Les joueurs console On peut pas vraiment faire ça Donc c'est malheureusement On peut C'est un peu plus compliqué Là dessus Regardez moi ce shoot C'est tellement impressionnant Bon maintenant vous pouvez plus faire ça Avec la MP7 Je tenais juste à vous dire Pour ceux qui savent Et que j'en avais parlé Lors de la Qu'est-ce qu'il essaie de faire L'adversaire là Il a vraiment essayé de l'écraser Allez hop Dégage Oh ce viol D'ailleurs justement Ce que je voulais dire C'est que de base La MP7 Vous pouvez plus faire ça maintenant Enfin Ça marchera toujours Mais en fait Ça fera beaucoup moins de dégâts Qu'avant Étant donné que la MP7 A reçu Enfin A eu un nerf Un patch fantôme Et la P90 Contrairement à elle Justement a eu Un patch fantôme Mais positif Puisque les dégâts Au corps à corps Ont été augmentés Avec la P90 Du coup Ça fera plus autant de dégâts A l'heure actuelle Une MP7 A partir des longues distances Qu'il essaie Et tu vois là Regarde Oh la 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 Oh mais c'est pour ça en fait Dites-vous que c'est un des seuls Youtubeurs Et streamers Que je vois sur Twitch Parce que c'est tellement Impressionnant de voir ça La voiture est constamment en mouvement Et en plus il en rit Il en rit Tu vois Il rit de la situation Alors évidemment Comme j'ai dit A la manette Ça tu pourras jamais faire C'est ça la manette Mec tu oublies Tu oublies directement Tu l'as vu au top Il va directement Le para Et il enchaîne Et là bon Là il faut quand même dire un truc Et ça c'est de Lorsque tu réalises en fait En matière générale Les 30 kills Où les très gros games A plus de 20 kills Genre 25 26 Enfin 28 Ce genre de game là A la fin Il faut vraiment pas se cacher C'est des personnes Qui sont plus en fantôme Qui sont certainement sorties Du goulag Étant donné que là On est pas en mode stimulus Donc les personnes sortent du goulag Et c'est à ce moment là Où ça va faire toute la différence D'une game à 20 kills Ou une game potentiellement A 30 kills en fait C'est en fait Savoir si des adversaires en face Il y a quand même Un ou deux slayers Qui ont quand même Martyrisé l'équipe adverse Etc Et c'est là où ça va faire Très clairement la différence D'une game à 20 kills Ou une game à 30 kills en fait C'est très clairement Les personnes qui sont mortes Après Comment dire Avoir obtenu leur classe Ok donc il y a un mec au top Et là il va lui mettre Un coup de pression Il fait genre Je suis là Je suis pas là Enfin bref C'est quelque chose D'assez connu dans Call of Duty En matière générale Ce move C'est faire genre Que tu es là Et puis en fait L'autre il va commencer à stresser Parce que tu sais Que tu vas avoir l'avantage Par rapport à la situation Où est-ce qu'il est ? Je l'ai même pas vu Je savais même pas qu'il était là Et dites-vous Dites-vous que ça C'est l'un de ces nombreux gameplay Là je vous ai montré Son 34 kills En l'occurrence Le record du monde En solo vs solo C'est lui qu'il a Qui est de 37 kills Très impressionnant d'ailleurs Même si voilà Il y a eu pas mal de personnes Qui ont ragé dessus Parce qu'il joue au lance grenade Et tout Donc bon D'un côté C'est la première fois Qu'il joue avec Il s'est dit Vas-y go Et puis il a tapé 37 kills Solo vs solo Non stimulus Non stimulus Avec le goulag Etc Et c'est C'est très impressionnant Non Il est pas ici mon cher Ouais Exactement Ça je sais Je connais l'endroit en fait Je connais très bien l'endroit ici Parce qu'en GT Tu as toujours un petit campeur Qui est ici en fait Voilà C'est fini En fait en GT Ici Ce qui est le dernier spawn Soit de ton équipe Soit de tout ça Simplement de tes adversaires C'est Il y a toujours Un ou deux campeurs ici en fait Et ça fait ultra rager Lorsque tu vas chercher ta nucléaire Il est très clairement en train De vider Farmland C'est D'une facilité déconcertante Un peu risqué tout de même Ah de nouveau Ok d'accord Ah d'accord J'ai compris en fait Comment il fait avec le quad En fait avec le quad Il fait le bunny up Il fait du bunny up Sur son quad Et ce qui lui permet en fait De rester au dessus de la voiture D'accord Ah je connaissais pas du tout Cette technique Je me posais la question Depuis la dernière fois Comment il faisait Mais en fait il fait du bunny up Ok C'est une bonne technique A essayer ça Enfin je sais pas si ça va marcher Pour les joueurs manettes Mais A tenter Bon là il joue avec le RPG Pour déloger les campeurs Ouais on va dire que Sur les 28 kits Qu'il a réalisé pour le moment Il n'a pas beaucoup au RPG Et comme je t'ai dit Au début de la saison 3 C'était très clairement une méta De jouer avec le RPG Avant qu'il soit nerf Et justement Il y a quelqu'un Qui le cherche avec le RPG Et il enchaîne Il enchaîne Avec ses shoots de MP7 Du coup est-ce qu'il va Aller changer sa classe Ou pas du tout Ouais bon ça C'est une technique Assez connue Pour ceux qui ne savent pas Si vous êtes tout seul Enfin en solo vs solo Et que vous voulez absolument Mettre un drone Et continuer au lieu de sortir Etc Vous changez tout simplement De place Vous le remettez Puis vous recliquez Assez rapidement En soi c'est beaucoup plus intéressant De faire ça Enfin pour les personnes Qui adore sleigh Violemment C'est vrai que c'est une bonne technique Ouais il est plus sur le côté droit Par contre lui il joue plus à la Semtex Qu'avec le C4 Il n'y a rien à redire Il n'y a rien à redire en fait Il n'y a rien à redire C'est juste magnifique C'est de toute beauté C'est de toute beauté De voir un joueur pareil Et je suis très content d'ailleurs De le voir réussir d'ailleurs Sur Twitch Et sur Peut-être un peu moins sur Youtube Parce que Youtube C'est un autre monde C'est un peu plus compliqué Youtube De faire on va dire Des vues en matière générale De fonctionner C'est vraiment deux mondes Complètement différents Mais je suis très content De voir justement De le voir percer Vu que moi Moi qui le suivais A partir de la Champs-Édans Voir Quelqu'un avoir Un tel niveau On va dire En battle royale Parce que c'est vrai Que je l'ai vu jouer Une ou deux fois en multi C'est pas son truc Le multi Très clairement C'est clairement pas son truc Je veux dire Si tu vois Par exemple Certains D'autres joueurs Multiplayers C'est beaucoup plus impressionnant Genre un Ned Gibson Ce serait beaucoup plus impressionnant Ou un TGD En l'occurrence The Gaming Revolution Et très souvent Bah voilà C'est des joueurs manettes Les très 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 bons joueurs Modern Warfare A l'heure actuelle En matière générale C'est les joueurs PC Joueurs clavier-souris Bon il sait Il sait à la fin Qu'il y a un mec Qui est au top Parce qu'il l'a toujours pas buté Mais malheureusement Où est le dernier Alors soit il est dans la forêt Soit il est au Ok bon Il était derrière Ouh Ça Ouais c'était chaud là C'était chaud Là il joue avec des mineurs Encore heureux d'ailleurs On peut être un peu obligé De jouer avec des mineurs On a vu ça Bon il a bien fait d'ailleurs De jouer ainsi Alors ouais Il est encore au top Non Je pense qu'il doit être en bas Ouais ouais Il a dû retourner dans la maison Et il s'est fait buter Dommage Bon bah c'est le 1 vs 1 Pour Le 34 kill Ou 35 du coup Parce que des fois Il y a les petits bugs D'affichage Bon là C'est fini Je pense que t'as compris Armure brisée Il a l'avantage de la zone Et c'est la fin Bon il va attendre un peu Il va assurer D'ailleurs j'adore Comment il termine ses adversaires C'est un peu arrogant Et hautain Mais j'adore Ça me fait tellement rire Genre il arrive Il drop la thune Allez hop Ça dégage Chaque fois ça me fume Chaque fois ça me fume Et sincèrement Il est d'un niveau incroyable ce type Et c'est très impressionnant De le voir en live Sur Twitch C'est clairement le meilleur joueur Warzone à l'heure actuelle Il enchaîne les plus de 30 kills D'une facilité déconcertante D'ailleurs dans l'espace des commentaires N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez du player Est-ce que pour vous C'est très clairement un des meilleurs joueurs En tout cas pour moi Je le dis ouvertement Et je pense qu'avec tous les gameplay Qu'il a pu réaliser A l'heure actuelle sur Warzone C'est très clairement le meilleur joueur Par son shoot Par son intelligence de jeu Par sa façon de se déplacer Franchement Il n'y a rien à dire Il est vraiment très très bon Surtout au niveau du shoot Rien à redire là-dessus Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Call of Duty Modern Warfare Et Warzone Ciao ciao tout le monde